Un mois après l'incendie de l'usine Lubrizol de Rouen, la commission d'enquête du Sénat va se rendre sur le site cette semaine. Et avant cela, elle reçoit le PDG de l'entreprise aujourd'hui pour une audition. Bonjour Hervé Moret. Vous êtes sénateur de l'heure, président de cette commission d'enquête du Sénat. Que cherchez-vous exactement ? Que voulez-vous savoir ? Nous souhaitons avoir le plus d'éléments possibles pour comprendre ce qui s'est passé, pour comprendre quelles sont les conséquences qui aujourd'hui se sont produites, en termes économiques, en termes sanitaires, en termes environnementaux. Notre objectif n'est pas d'établir les causes de l'accident, puisque ça, ça incombe à la justice. C'est plutôt de voir tout cet environnement, toutes ces conséquences, de voir si les services de l'État ont pleinement joué leur rôle, en termes d'informations de la population, en termes d'alertes. Et puis au-delà de ces événements, on veut surtout tirer pour l'avenir un certain nombre de conséquences. Comment allez-vous travailler, je le disais, une audition cet après-midi du PDG ? Jeudi, vous allez sur le terrain. Vous avez d'autres rendez-vous, d'autres auditions prévues ? Oui, bien sûr. D'abord, il faut savoir qu'une commission d'enquête dispose de pouvoirs élargis. C'est assez rare que l'on crée une commission d'enquête. Surtout, celle-là a été créée à la demande de l'ensemble des présidents des groupes politiques, de l'ensemble des présidents de commissions. Et nous avons des pouvoirs d'investigation très étendus. Les personnes que nous allons auditionner sont obligées de répondre à nos invitations. Et elles sont auditionnées après avoir prêté serment. Elles s'exposent à des poursuites pénales si elles ne disent pas toute la vérité. Donc on va, comme vous l'avez rappelé, aller sur place. Parce que je crois que c'est important, évidemment, de voir les lieux. De rencontrer sur place les services de l'État, les différents acteurs, que ce soit les acteurs économiques et les élus. Et puis nous allons procéder à toute une série d'auditions. Nous commençons, vous l'avez dit, par le président de l'entreprise Lubrizol. Et ensuite, nous allons rencontrer toutes les personnes qui nous paraîtra utile de rencontrer. À commencer par les ministres. Les ministres ? Bien sûr. Lesquels ? Tous. Enfin, tous ceux qui sont impliqués, bien sûr, dans cette catastrophe. On va auditionner la ministre de la Santé, la ministre de l'Environnement, le ministre de l'Intérieur. Et puis on auditionnera aussi un certain nombre de responsables économiques, d'experts. L'objectif, au-delà de Rouen, c'est aussi d'être capable de tirer un certain nombre de conséquences pour l'avenir. Est-ce que la réglementation des sites Céveso est toujours adaptée ? Est-ce qu'elle est bien appliquée ? Est-ce qu'il faut la faire évoluer ? Est-ce qu'aujourd'hui, la manière dont on donne l'alerte dans notre pays est digne de notre époque ? Le préfet de région lui-même a reconnu que les sirènes en pleine nuit ou même en début de matinée, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus pertinent. Et puis quand une sirène retentit, on ne sait pas forcément... Je suis habitant de la ville, moi je ne sais pas forcément pourquoi elle sonne. C'est exactement ce que j'allais vous dire. Une sirène sonne, on ne sait pas pourquoi et on ne sait pas non plus ce qu'il faut faire parce qu'on n'a pas cette culture du risque et on n'est pas préparé à avoir les bonnes réactions. Donc c'est tout ça qu'il faut remettre à plat parce que ce que l'on souhaite, au-delà de la volonté de faire toute la lumière sur ce qui s'est passé à Rouen, c'est à partir de cet événement faire en sorte que l'on en tire des conséquences et pas, comme ça arrive trop souvent, qu'une fois l'émotion retombée, on laisse ce sujet de côté sans avoir fait en sorte de prendre des mesures si possible pour éviter une nouvelle catastrophe. Et au moins, si une nouvelle catastrophe devait arriver, faire en sorte que l'on réagisse mieux. Il y a aussi toutes les règles en matière d'urbanisme. Quand on voit qu'on construisait un éco-quartier à quelques encablures de ce site, ça laisse à réfléchir. Ça voudrait dire qu'il faudrait créer des zones vides autour des sites industriels sensibles ? Ça veut dire qu'il faut réfléchir à tout ça. Est-ce que ça semble difficile quand même ça ? Non, il ne faut pas tomber dans la caricature. Je ne suis évidemment pas de ceux qui disent qu'il faut sortir toutes les industries des villes. On a en France 1300 sites Céveso, on a 700 sites qui sont du niveau Céveso de celui de Rouen. Il n'est évidemment pas question de dire qu'on les sort de la ville et pour les mettre où ? Mais de là à construire un éco-quartier à quelques encablures du site, il y a peut-être un juste milieu à trouver. Est-ce que vous allez aborder aussi la question de l'indemnisation de toutes les victimes, de ceux qui ont subi les conséquences de cet incendie ? Bien sûr. Il faut rappeler que c'est l'entreprise qui est juridiquement responsable, que c'est elle qui doit indemniser les victimes. La grande difficulté, c'est d'arriver à mesurer le préjudice subi. Parce qu'il y a un préjudice immédiat, il y a un préjudice à terme. Je pense notamment à l'impact sur la santé, à l'impact sur l'économie, que ce soit sur l'agriculture notamment. Parce qu'il y a les pertes immédiates en matière agricole, mais il peut y avoir des pertes à beaucoup plus long terme si on découvre qu'un certain nombre de terres ont été durablement polluées. Bref, il y a beaucoup de questions qui se posent. Parce qu'encore une fois, il y a l'indemnisation des préjudices tels qu'ils sont constatés aujourd'hui. Mais peut-être qu'on n'est pas en mesure aujourd'hui de faire un état précis du préjudice subi par l'ensemble des acteurs. Mais l'indemnisation est bien sûr un sujet tout à fait essentiel. Vous pensez qu'il y a eu des soucis dans la communication, dans le fait de la circulation de l'information entre les autorités et les habitants ? C'est la commission d'enquête qui l'établira. Mais c'est vrai qu'on est quand même assez surpris de voir déjà la communication ministérielle avec des ministres qui se sont succédés, qui n'ont pas tenu toujours les propos cohérents avec eux-mêmes et encore moins avec leurs collègues. Donc tout ça montre qu'il y a eu effectivement un certain nombre d'éléments qui interpellent. Surtout à un moment où la parole publique est toujours mise en cause. Donc il ne faut plus que jamais être très prudent sur ce qu'on dit et le dire avec beaucoup de rigueur et de sérieux et de méthode. Parce qu'aujourd'hui, il y a un discrédit de la politique publique. C'est un problème d'information ou c'est juste un moment où il vaut mieux accepter de ne pas parler pendant un ou deux jours quand on n'a pas d'information ? C'est très difficile parce qu'effectivement, il vaut mieux ne pas parler plutôt que de donner des informations qui s'avèrent le lendemain largement contredites. Mais en même temps, la pression est telle que l'opinion attend qu'on lui donne des informations. Et on n'est pas toujours en mesure de lui donner ces informations. J'entendais hier un monsieur qui s'était présenté au centre d'accueil des victimes et qui posait plein de questions auxquelles, je pense, aujourd'hui, il n'est pas possible de répondre. Il demandait s'il pouvait continuer à cultiver son jardin, s'il pouvait manger un certain nombre d'aliments. Tout ça sont des éléments auxquels il est sans doute trop tôt pour que l'on puisse répondre. Vous les rendrez quand, vos conclusions ? Une commission d'enquête dispose de six mois. On essaiera de rendre nos conclusions plus tôt si possible. Mais en même temps, on veut se donner le temps nécessaire pour auditionner toutes les personnes qui nous semblent utiles d'auditionner et pour faire un certain nombre de déplacements à Rouen et puis peut-être aussi sur d'autres sites Céveso. Ce sont juste des préconisations, on est d'accord. Il n'y a aucune obligation de suivre les recommandations que vous allez faire. Bien sûr, mais si on fait un certain nombre de préconisations, si on propose un certain nombre de mesures, d'adaptations législatives, je pense que ce serait difficile pour un gouvernement de ne pas les suivre. Merci d'avoir regardé cette vidéo !